assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marhaban bikon futa timmat dars li mutaalliq bilogat c plus plus al an gadein kimmelou buchosos l'expression arithmétique en c plus plus alors un badaoub une introduction brièvement bien évidemment après un droit de les entiers les riez les règles de conversion implicite et les règles de conversion explicite et les constantes et les opérations et la priorité des opérations et brièvement le résumé la chouchement donc une variable il ya identificateur de type d'informations bien évidemment dans un programme à de la variabe heavy qui se situe dans un endroit qui se mûre la mémoire donc les types de variables de variables standard ou marufine ou ma int, charfe, le double avec d'autres types alors l'anommation des l'équipe diana ça se trouve bien précis donc bien précise alors x par exemple voilà la variable diana je peux écriver la variable comme ceci puis aussi avec underscore ou bien la variable diana underscore ou le nom apport ou bien total comme c'est un exemple ou bien avec des lettres majuscules en majuscules alors on va voir quelques un exemple bien évidemment elle a les variables donc elle a l'apporté donc l'unique n'goul la portée qui est ce qu'on a fait aujourd'hui c'est ce qu'on a fait les variables globales et les variables locales donc on a choisi qu'ils fassent les variables locales comme ça et les variables globales comme ça donc allons-y alors je vais déclarer la bibliothèque initiale diana qui est à Estream donc Estream c'est pour importer deux fonctions les moins c'est ce qu'on a fait alors je vais utiliser using 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 name, space, steady, je pense pas seulement, using, voilà, alors, on va déclarer deux variables globales, on va déclarer double E, soit bien égale à deux, par exemple, 7, 8, alors, aussi un entier I, alors, je devrais me dire le programme, il y a les principales main, int main, voilà, retourner par exemple, 0, alors, maintenant, on va déclarer les variables locales, alors, je ferais int g égale à deux, double, deux, E, parce qu'il faut la différence, donc, quand on déclarer obtenir E, on va déclarer un problème ou bien non, par exemple, j'ai déjà existé ou non, donc, je vais déclarer comme ceci, donc, E, par exemple, égale à 1.282, pardon, donc, je ferais l'ensemble, on va déclarer l'ensemble E, et là, on va déclarer quoi, on va déclarer la variable global E, avec la variable local, donc, on va déclarer, donc, E égale 2.2.E plus, alors, maintenant, on va déclarer de l'affichage des résultats, cout, par exemple, la somme E reçoit E, humble, retour à la année, cout, la variable, la variable locale, j égale, j handle, cout, la variable, la variable global E, c'est quoi ? C'est E, handle, cout, la variable, la variable global E, c'est quoi ? Donc, c'est E, c'est 2.E, donc, cette prologue, elle a la fonction principale. Alors, handle, c'est retour à la ligne, évidemment, donc, c'est out, on va déclarer, par exemple, la somme, G et Lily, avec, par exemple, la variable, par exemple, la variable locale E, donc, E plus I, donc, I, c'est la variable globale, et E, c'est la variable locale, donc, c'est I, c'est I plus E, handle, et je vais compiler, par exemple, comme ça, donc, compilation et exécution. Donc, voilà, le programme aura compilé, et le planche pour l'exécution. Alors, voilà, donc, je vais faire un exemple, il y a 1.282, mais 2.718, donc, on a 4, et la variable locale, J, c'est 2, et la variable globale, I, c'est 1, et la variable globale, il y a 2, voilà, alors, là, 2 points, 2 points, E, et la somme mabine E plus I, c'est 5. E, c'est quoi? C'est 1 plus la somme, il y a 2, voilà, 2 points, 2 points, E, et la somme mabine E plus I, c'est 5. E, c'est quoi? Donc, il y a 5, je pense, il y a un problème, alors, je vais essayer, par exemple, donc, la somme, i plus E, ça donne quoi? Donc, en a barrient de la somme, la variable globale, il y a 1, il y a 2.7 points, points 1. Alors, à chaque fois il y a bien évidemment 5. Donc, il y a 5. Donc, c'est i plus 1, plus e. Donc, un handle. Donc, voilà. À chaque fois il y a bien évidemment 5. Je vais vérifier. Donc, c'est 5. Alors, un brode à balle, les entiers. Donc, voilà. C'est 5. Alors, maintenant, on va rejoindre les entiers. Et les entiers s'expriment sous 3 types différents. Alors, on a short int. Il y a moins les entiers courts. On a int simple. Il y a int. Donc, voilà. C'est int. Il y a simple int. On a long int. Il y a entier long. Alors, on a tous les entiers. Au bien évidemment, les 3 types différents. Au bien évidemment, les types standard et les entiers. Alors, on a maintenant, à chaque fois. Il y a les types sign. Les types signés. All right. Comme ça. Voilà. Et aussi les types inside. Donc, les types non signés. Donc, les types, ils vont rajouter au type entier le type char. Donc, le caractère qui est aussi un type entier. Donc, le caractère va avoir un type entier. Le caractère va avoir un type entier. Il manipule des caractères comme des entiers. A l'intérieur d'un programme. Par exemple, c'est un type entier. Parce que, chacun est pris en compte sur sa valeur. Le code ASCII. Donc, on va faire un type entier. Par exemple, A. Il y a une valeur. Le code ASCII. C'est un type entier. Donc, c'est ça. Il y a des chaînes de caractère. Il manipule avec ces entiers. Donc, On a appris les types. Ou bien les différents types des entiers. Donc, Il y a la plage couverte. De chaque type. Des entiers. Ou il y a la limite inférieure. Et la limite supérieure. Donc, il y a la limite inférieure. Donc, on va dire par exemple. Ou il y a la manipulation des entiers. Il y a la limite inférieure. Il y a la limite inférieure. Il y a la limite inférieure. Alors, je vais. Je ferai un autre fichier source. Donc, On va sauvegarder. On va dire par exemple. On va dire manipulant. Manip. Entier. Point. Ctp. Bien évidemment. On va dire un exemple simple pour la manipulation des entiers. Donc. On va mettre le programme initial. Ou bien le main. Principal. Donc, c'est le programme principal. Bien évidemment. Alors. Je vais initialiser des variables. Donc, Shard. Shard par exemple. Std. Par exemple. On va dire. 5 ou 6. Tune. On déclarer. Ouah. Le variable non signé. Donc. Donc. Donc msign, voilà, char, char bien évidemment, caractère, donc char, ins, la même valeur, short, on a déjà les types, les entiers, parce qu'on a toutes les manipulations, on a tous les types, les types entiers. Alors, il est possible de faire des choses très importantes, et très importantes, il est possible de faire des programmes assez robustes, ou assez grands, alors assez grands, bien évidemment. Donc, il est possible de faire des choses, ou si vous n'avez pas de chose, il est possible de faire des commandes. Alors, en cumulant maintenant le programme, il y en a, donc j'ai créé short, int, donc short int, int, par exemple, short, je vais juste renommation, il y en a, int, int, std, std, voilà, on a fait par exemple 1. Donc, je vais encore utiliser les variables non signées, mais cette fois, non signées short, int, donc voilà, non signées short int. Alors, par exemple, int, int, short, non signées short. Par exemple, on a l'air pour la déclaration des variables, voilà. Par exemple, on a l'air pour la déclaration des variables, voilà. Par exemple, 1, on a l'air si tu comprends, il y en a le programme, donc on a des problèmes. Alors, en cumulant, encore une fois, déclarer word about short, ou bien non signées int, int, std, non signées, int, 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 non signées, non signées, non signées, non signées, non signées, non signées, int, 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 non signées, non signées, par exemple, donc d'abord, maintenant, on a l'air, l'affichage, c'est pareil, l'affichage des résultats, ou bien, ou bien, l'initialisation, ou bien, les variables après l'initialisation. Alors, c'est out, c'est out, donc, char, char, std, voilà, je ferai maintenant, encore une fois, char, char non signé, et, ça a des méthodologies, parce qu'on a l'affiché, les variables, donc voilà. Alors, en disant, int short, un semlo, le int, le int, non signé, ou bien, semlo, je n'ai pas, là bas les variables, donc, je n'ai pas, là bas les variables, justement, il faut, je n'ai pas, là, donc, le int, simple, int, donc voilà, alors, maintenant, euh, je vais en terminer, On a le int simple, on a le int long, donc int long, vous pouvez déclarer le int long ou non ? Alors, je n'ai pas déclaré le int long, on va revenir ici, donc on a le int simple, on a le int long. Voilà, un, donc le int long, donc angle, alors, donc par exemple, voilà, maintenant on va dire ce qu'il me l'a, le int short, le int short possibles, le int std non signé, donc voilà, je n'ai pas déclaré le int long non signé. Alors, int long non signé. Maintenant, on va déclarer les variables que nous avons, les types de variables. Alors, on termine, on va déclarer la boucle. De la boucle, on va dire de 1 à 32, on va afficher les valeurs de chaque variable suivant une suite croissante des puissances de 2. Donc, par exemple, pour, int, i égale à 0, il est assez difficile, mais il va déjà créer la programmation procédurale avec C++. Donc, en cumulo, alors, donc je vais initialiser ou bien juste des opérations simples. Donc, int short fois 2, alors, alors, on termine. Donc, int long, reçoit int long fois 2, aussi int short, non signé, bien évidemment. Donc, donc, int short, non signé fois 2, alors, aussi le int std, std, non signé, reçoit le int std. On termine, alors, le int std, non signé, fois 2, puis, on affiche, c'est out, que int, c'est une indication de l'indice de la boucle. Alors, donc, donc, i, angle, donc, on a, je pense, donc voilà, il n'y a pas de problème, maintenant. Alors, alors, là, il y a un fichage des variables, donc, encore une fois, je vais, maintenant, copy, coller. Donc, je vais, maintenant, retourner, retourner, par exemple, le 0, bien, donc, je pense, on a un fichage des choses, je trouve la compilation et l'exécution, je veux, je trouve qu'il y a des problèmes. Un, bon, voilà, le détail des problèmes, des programmes, bien évidemment. Alors, donc, affichez-nous le programme d'y en a, un programme assez robuste, pour dire que nous avons les différents types d'y en a, un, un, ou à chaque indice, la boucle, qu'on dirait la puissance. Donc, zéro, un, 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 ainsi de suite. Donc, on voit le programme qui a affiché l'ina, qui a affiché l'ina la valeur de chaque variable que l'on a déclaré, suivant une suite croissante de puissance. Par exemple, on dit un, on a tous les deux, deux, on a tous les quatre, quatre, on a tous les huit, ainsi de suite. Donc, voilà, on a le programme d'y en a. Remarque, remarque, la manipulation des variables de type char, par exemple, comme des entiers, au sein de C++ peut sembler visa. Elle peut sembler visa. Donc, elle a des nombreuses applications manipulent, ainsi, très facilement, des données au format 8-bit. Alors, ce qui intéresse, pour traiter des caractères de façon simple, il faut noter que le type char peut être aussi, non signé, bien évidemment, ou bien un sein, comme un int. Donc, cette remarque que vous faites par exemple, je pense qu'il y a la vidéo d'un temps beaucoup. Alors, on va commencer par les réelles. Donc, juste, on va continuer, inşallah, cette formation. Alors, à bientôt. Juste, d'amour canadien, abonnez, like, share, comment, ainsi de suite. À bientôt. Salam alaikum.